Ils abattirent les arbres, et là où la nuit de la forêt noire comme la poie avait caché des choses éternelles, ils érigèrent vers le ciel des tours et des édifices de marbre, bâtissant une cité pour leur plaisir. Blanche et étonnante pour les pays alentours, cette merveilleuse opulence de dômes et de tourelles s'élevait, de cristal et d'ivoire, sublimement couronnés de flèches couvertes de neige qui ne fondaient pas. Dans ces salles résonnaient les pipeaux et les cistres, et le vin et les orgies apportaient leurs tâches écarlates. Jamais une voix ne chantait les merveilles de jadis, et aucun regard ne contemplait les collines et les plaines. Les années passèrent, puis lors d'une nuit pourpre, un menestrel ivre, dans ses couplets insouciants, prononça les paroles infâmes qui n'auraient pas dû voir la lumière, réveillant les ombres d'une antique malédiction. Les forêts peuvent disparaître, mais pas les ténèbres qu'elles abritent. Aussi, à l'endroit où s'élevait l'orgueilleuse cité, l'aube frissonnante pas la moindre pierre ne révéla, mais fut repoussée par la noirceur d'un poids primitif.